petite vidéo sur les échauffements j'ai reçu une quantité incroyable de mails dont j'ai reçu un mail qui me demandait tu pourrais pas faire une vidéo sur des échauffements oh je leur suis un mois le mail donc je fais la vidéo maintenant donc comme toute chose c'est pourquoi je fais ça et comment je vais le faire pourquoi je fais ça pour préparer le corps pour réveiller le corps pour commencer à travailler dans des une fois qu'on voudra vraiment attaquer les exercices ou le morceau ou l'étude digne de ce nom qu'on mette les comment dire le plus de choses en notre faveur pour pouvoir ensuite attaquer la vraie séance de travail avec une musculature prête puisque moi je suis très dans une relation au corps par rapport à l'instrument donc le geste est hyper important le geste est toujours très important qu'on fasse de la couture qu'on fasse de la maçonnerie qu'on fasse de la cuisine qu'on fasse ce qu'on veut du jardinage n'importe quoi le geste est super important c'est de la qualité de geste que va du geste que va ressortir le fruit de ce qu'on a envie de voir donc la précision dans ce qu'on va faire est hyper importante on fait un échauffement aussi parce que la contrebasse peut être un instrument un petit peu contondant on peut se faire mal donc il faut y aller tranquille il ya deux types de contractions musculaires il ya la contraction isométrique et la contraction isotonique les deux sont sollicités quand on joue de la musique la contraction isométrique c'est celle qui va on va être contracté le muscle va être contracté mais ne produit pas de déplacement contraction du bras sans déplacement contraction isotonique déplacement musculaire donc c'est important dans le travail de l'échauffement enfin selon moi c'est important de séparer les deux types de contractions on va commencer par l'isométrique c'est à dire la contraction où le muscle reste en place elle est vachement intéressante la contraction isométrique parce que c'est quand même la contrainte la contraction de la musculature profonde donc de la stabilité et il faudrait s'attacher avec un instrument comme la contrebasse à construire profonde stabilité de la musculature de la main gauche pour avoir cette voûte bien solide qui va être vraiment la garante d'un d'une précision sur le manche et donc d'un son précis voir la vidéo pédagogique sur les délits doigts mais la main gauche est hyper précise dans son impact pour avoir une précision du son pour avoir une précision du message du message sonore donc la contraction isométrique donc tout ça ne sont que des propositions après libre à chacun de développer ses exercices autour de ça il faut juste comprendre les principes de base contraction isométrique donc par exemple je vais poser mes quatre doigts sur la même corde et je vais pas bouger je vais assurer une certaine pression je produis pas de son parce que déjà si on produit du son on est dans une optique de résultat on va commencer peut-être un petit peu trop se flipper donc je produis pas de son et je fais attention à mon à ma relation posturale où est mon bras gauche donc toujours ces histoires d'airbag de tenue ok tenue du corps tenue de la colonne vertébrale et toujours attention le but du jeu c'est d'avoir toujours le poignet le plus droit possible si on se retrouve avec des poignets comme ça comme ça c'est pas bon donc voilà j'ai un arc de cercle bien dessiné au niveau du bras gauche le coude est en arrière légèrement enfin un plan légèrement plus bas que le plan horizontal c'est normal et je vais donc appuyer mes quatre doigts sur la corde de sol donc ce qui est bien c'est de poser le bras et de le faire sans regarder si tu trouves avec les doigts entre les cordes ça veut dire que tu as une mauvaise représentation mentale du manche donc ça est à travailler ok donc je fais ça paf les quatre doigts exactement simultanément les quatre doigts ensemble sur la même corde puis la corde de ré je check un peu quand même puis la corde de la puis la corde de mi au fur et à mesure qu'on va vers les graves évidemment l'arrondi du bras se prononce mais attention c'est un arrondi qui part de l'omoplate le poignet doit se casser au minimum quand on est sur la corde de mi évidemment il y a un angle qui est un petit peu plus prononcé attention à ses positions avec le coude qui part en avant l'épaule qui veut rentrer dans le manche et le poignet qui devient complètement débile ça ça veut dire tout simplement ma main n'est pas musclée donc faut pas que ça devienne rédhibitoire faut pas que ça marque une empreinte incroyable dans la position faut rectifier le geste immédiatement je recule mon épaule enfin pour reculer mon coude en fait je recule mon épaule vraiment le mouvement part de là je recule mon épaule et j'y vais boulot voilà si j'ai pas assez de muscles et ben j'attendrai un petit peu avant de jouer la corde de mi qu'est ce que tu veux faut être un peu patient quoi ouais t'es pas patient donc voilà je fais ça corde de ré corde de sol corde de ré corde de la corde de mi et puis je déplace un petit peu ma main toujours comme ça qu'on va passer pas une contrainte mais un truc qui est important où il faut être vigilant c'est quoi qu'il arrive quand même j'ai ma main en position j'ai pas une main mal fagoté avec des doigts tout recroquevillé non mes doigts sont toujours prêts toujours mais alors toujours mes doigts sont prêts à jouer des demi-tons donc j'ai toujours une main positionnée comme si je voulais jouer trois notes pas obligé d'avoir les écarts parfait tu vois le truc comme ça mais potentiellement mes doigts sont positionnés comme si je voulais jouer trois notes et je presse au bout d'un moment je continue à presser un peu longtemps je parle tu vois je fais des vidéos comme ça et puis je presse comme ça ce qui est pas mal c'est mon copain le métronome avec un petit tempo à 24 temps de s'endormir là ce qui est bien je ferai un tuto sur le comment travailler comment être en bonne relation avec son métronome donc là cette application s'appelle métronome beats elle est vachement bien j'ai payé la version pro au moins 2 euros 49 et ben les super donc ce qui est bien quand on est sur du tempo très lent comme ça alors on peut le mettre plus rapide là il ya 24 on pourrait le mettre à 48 et se diviser par deux la difficulté ou 48 x 2 96 j'ai pris 24 bon voilà quoi pas m'en vouloir donc je divise 1 2 3 4 2 3 4 et j'imagine que je joue et je change mes doigts ou je la bourre en même temps que métronome voilà joindre l'utile a toujours l'utile à l'agréable je m'échauffe mais j'en profite pour travailler le rythme bon là je parle je suis à moi voilà et au bout d'un moment on met du son à l'archer c'est très pratique avec des notes tenues je vous fais la grâce de ne pas en jouer mais sinon on peut le faire en pied 2 3 4 je le fais sur des blanches en fait j'attends que la corde meurt absolument avant de rejouer la preuve la suivante je joue le majeur l'index est toujours appuyé je joue le petit doigt etc etc donc c'est un travail très lent on prend le temps de construire la voûte de la main gauche on peut jouer un peu fort à ce moment là c'est pas gênant puisqu'on travaille très lentement va pas se faire mal voilà et par contre on s'attache à ce que la qualité du son sur le sustain soit toujours constante si on sent qu'il ya un petit relâchement musculaire ça va influencer le son va devenir un peu cradoc donc tant qu'à faire on est sur une pression constante pendant toute la durée du sustain faut trouver des des variantes à cet exercice mais enfin la base c'est ça deuxième type de contre de contraction la contraction donc isotonique c'est la contraction qui permet la motricité la mobilité donc là on est dans un autre rapport avec la main gauche on est dans un rapport où on va être un peu plus dynamisant évidemment donc le but étant toujours de soit musclé enfin de commencer à échauffer la musculature isométrique pour vraiment travailler la structure et le soutien de la main c'est comme ces exercices là qu'on voit un petit peu sur le forum de gainage en fait c'est du gainage de la main ok qui va vraiment donner une solidité profonde et une musculature pour développer la motricité la mobilité l'agilité sur le manche bon bah là il n'y a pas non plus des milliards de trucs à faire on prend le métronome parce que c'est chouette le métronome voilà donc moi j'ai une petite application qui s'appelle métronome beats tout simplement j'ai acheté la version pro pour la modique somme de au moins 2 euros 49 après avoir utilisé pendant quelques temps la version gratuite c'est super bien c'est un très bon investissement il ya plein de fonctionnalités excellentes on peut choisir les sons on peut programmer le métronome pour lui dire tu joues pendant deux mesures tu t'arrêtes pendant trois mesures etc etc enfin c'est vraiment super donc contraction isotonique et ben il faut jouer donc moi qu'est ce que je fais bah je fais des walking à un tempo confortable donc là je vais prendre du 76 et puis à un certain moment je double ou bien je joue beaucoup plus vite en étant mais en produisant un petit volume sonore on est toujours en phase d'échauffement donc le but c'est pas de se faire mal bah il s'est arrêté maintenant ah oui il est parti il s'est mis sur 11 voilà le truc j'ai travaillé à 12 hier mais 11 faut pas déconner hein alors 76 à la noire ceci est le 2 et le 4 1 2 3 pardon 76 à la blanche 1 2 3 4 et je fais un walking aléatoire précision du time précision des impacts de la main droite sur les cordes et précision de l'impact de la main gauche sur le manche donc là il faut penser à la vidéo sur les délitois les doigts gauches sont comme des petits marteaux qui sont bandés en arrière si je dois faire le mouvement en ralenti ils sont tirés en arrière et bim 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 de manière implacable ils viennent se poser chaque noir sur sur les cordes 1 2 3 4 voilà alors je fais ça bon là je joue fort parce que c'est la fin de la journée donc j'ai déjà pratiqué mais ça on ne fait pas trop fort pas un gros volume sonore et pour les plus aventureux d'entre nous sans jouer trop fort si on joue vite alors là j'ai mis le métronome parce que je suis une geek mais on peut faire le truc quand on est en phase d'échauffement quand on joue vite et quand on joue sur ce truc de contraction ésotonique on met pas trop de volume au départ on est en train de s'échauffer voilà donc ça ce sont deux pistes d'échauffement possibles en fait il y a donc je résume il y a deux types de contractions ben voilà après il faut trouver les petits exercices qui vont bien en fonction de ces deux contractions et un truc important que je fais toujours enfin je le fais parce que je trouve que c'est important et surtout je me rends compte qu'en effet ça marche bon je m'échauffe pendant 10 minutes un quart d'heure 20 minutes et après je fais une pause de cinq minutes au moins yaourt non pas des autres une clope un cigare un whisky tu fais ce que tu veux et voilà tu poses 5 6 7 minutes et ensuite quand on reprend l'instrument les sensations sont vraiment complètement différentes donc cette petite pause elle est super importante à mon sens voilà